Musique Jour de ce nouveau vlog, aujourd'hui on est donc le vendredi 10 mars Donc ce vlog sera consacré au mois de mars, comme vous l'avez compris Et aujourd'hui on va faire une activité un peu spéciale, puisqu'on va faire de la cuisine Donc c'est quelque chose que je n'ai jamais fait en vidéo Donc ça va être le moment d'innover grâce à cette activité Alors pourquoi je fais, enfin je vais vous montrer comment je fais de la cuisine Parce qu'en fait, si vous ne voulez pas, je pense que vous l'avez compris, j'ai installé du coup dans un logement Et j'ai été aidé par certains de ma famille pour les travaux Et donc pour les remercier, je vais donc faire une crémaillère demain Et donc j'ai prévu un impérodinatoire, donc je vais faire des gâteaux Enfin voilà, je vais faire plein de petits trucs que je vais préparer Et je vais préparer du coup avec vous Et après je vais préparer la table avec vous aussi En fait on est un peu dans un dîner presque parfait là actuellement ce vlog Donc déjà première étape, se laver les mains Donc là on va commencer par la première recette Qui va donc être la tarte de soleil au pesto On va commencer par ça parce que ça a l'air d'être chiant Donc il nous faut deux pâtes feuilletées Du pesto, des graines de sésame Voilà, ce que j'ai pris en... C'est dans un petit sachet parce que j'en ai pas besoin de beaucoup Et comme je n'utilise pas... Enfin je ne vais pas beaucoup les utiliser Enfin ça rien Et un oeuf On va prendre la première pâte Donc on la déroule délicatement On va pas casser la pâte avant de l'avoir utilisé Ça serait vraiment bête On va prendre le pesto et on va mettre 4 cuillères à soupe Bah de pesto Voilà, et je viens donc étaler sur toute la surface En laissant 2 millimètres 2 millimètres, 2 centimètres pardon Oulala, je sens que ça va être catastrophique En fait je sais pas s'il faut faire une couche épaisse Ou une couche fine Donc ça va être la grande surprise Alors en tout cas le pesto comme ça là, pas cuit là Ça me dégoûte Mais c'est une texture qui est assez épaisse quand même Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai mis au frigo J'aurais peut-être pas dû le mettre au frigo en fait Je ne sais pas trop Donc pareil, j'ouvre l'autre Je sais pas si vous voyez Donc je la déroule Sauf que celle-ci je vais l'enlever du papier Et je vais la mettre directement Hop, de façon jolie Donc là je vais bien souder les bords en appuyant Ensuite je vais mettre un verre au centre Donc on va essayer d'être centré Et je vais donc découper maintenant les parts Je vais couper jusqu'à obtenir des petites parts Et maintenant on va torsader chaque rayon Alors je vous avoue que j'ai jamais fait ça Donc ça va être une première Donc voilà ce que ça donne Je sais pas si ça a une très belle gueule C'est pas non plus catastrophique pour une première fois Mais ça aurait pu être mieux Ensuite je vais prendre mon oeuf Et je vais prendre juste le jaune d'oeuf Et ensuite ils disent de le badigeonner en fait sur la tarte Sauf que je n'ai pas de pinceau Donc comment je vais le faire je ne sais pas Donc je pense que je vais le faire avec la cuillère Et voilà C'est tout ce que j'ai à dire Tant pis On le fait avec les moyens du bord Et je vais rajouter les petites graines du coup par dessus Voilà Donc ça ça va coller Donc ça ça donnera un peu ce côté croustillant Je trouve que c'est meilleur Bon ça au plus il faut mettre Et puis ensuite je vais le mettre du coup La tarte pendant 30 à 40 minutes au four A 180 degrés Voilà ce que ça donne Bon c'est un peu de traviole C'est pas hyper droit Eh mais je suis trop content Ça rend trop bien Putain j'ai oublié le jambon Pour la deuxième tarte Jambon fromage J'ai quand même oublié le jambon C'est pas grave Je vais retourner au magasin vite fait Donc ce que je vais faire C'est que je vais faire les toasts Comme ça ça sera fait Je vais commencer Le saucisson beurre Comme ça ça sera fait Donc avec des trucs spécial toasts Voilà En sachant que je vais les mettre dans ces trucs là Que mes parents m'ont donné Donc là je vais faire saucisson beurre Et là mousse de canard là Bon après je vais mélanger Mais là c'est juste pour Voilà Être organisé Donc je prends ma planche Et je vais découper le saucisson Je vais attendre que le beurre fonde Parce que ça m'éliore quand il est tout dur Bon en attendant que le beurre fonde Je vais faire la mousse de canard Voilà Donc j'ai mis un peu de lumière Parce qu'en fait il commence à faire sombre Et pourtant il est pas si tard que ça Il est quelle heure là ? Il est 15h36 Ça fait une heure que je suis en train de Faire à manger J'ai pas fait grand chose Je suis un peu en paillesse On va faire la tarte aux pommes Donc j'ai pris de la pâte brisée J'ai pris des compotes Et des pommes Bien évidemment C'est le principal quand même Donc j'ai pris des pommes Donc ça s'appelle les Pink Lady C'est Maïva qui m'a fait goûter ces pommes là Et je les trouve somptueux Donc en fait on adore Je vais commencer par couper les pommes Et je vais donc les éplucher Alors vous allez voir je coupe pas très bien Les épluchures de pommes Donc on ne me juge pas Donc je coupe la moitié de la pomme Tac Et après je la recoupe en deux Je viens enlever le milieu Toujours Donc j'ai épluché toutes les pommes hors caméra On va commencer à faire le gâteau Enfin la tarte Pareil je déroule la pâte On essaie d'être à peu près bien la placer Avec une fourchette je viens bien piquer L'intérieur de la pâte Moi je sais qu'on m'a toujours appris à faire ça Donc je le fais Il y en a je sais qui ne le font pas Je prends la coupote Puis je mets tout à l'intérieur Je ne sais pas combien de pots je vais mettre Peut-être deux Je ne sais pas trop Et puis je viens étaler Sur l'ensemble de la pâte C'est drôle j'ai l'impression de vous faire un tuto make-up Mais version cuisine Je vous rapproche pour que vous puissiez voir la disposition des pommes Donc voilà Donc je la mets pareil au four à 180 degrés Et ça sera pendant 30 minutes Je suis allé chercher le jambon Enfin j'ai coulé à toute compte Parce que il y a la tarte au pomme qui est en train de chauffer Je me suis dit si je prends trop de temps Ah bah cramé Donc c'est bon Donc je vais faire l'autre recette La tarte au soleil jambon fromage Donc c'est reparti Une paille feuilletée Ensuite je vais mettre le jambon Je mets ensuite un peu de bruyère Enfin un peu de bruyère Beaucoup de bruyère Je mets tout Et puis je vais venir étaler Je vais en remettre un petit peu Je sors la deuxième pâte Et pareil je la mets par dessus Et puis je viens bien fermer les côtés Tac Je mets encore le verre au milieu Et puis c'est reparti pour couper Et pareil je vais donc torsader tout ça En espérant que ça soit possible C'est un peu plus dur du coup Parce qu'il y a de la consistance Mais c'est faisable Mais c'est un peu plus délicat à faire du coup Donc voilà ce que ça donne Bon c'est pas non plus gigé Mais bon c'est pas grave C'est pas non plus moche Je suis en train de me rendre compte que vous voyez ma poubelle C'est absolument dégueulasse Enfin c'est pas ma poubelle Mais c'est juste ma poubelle là pour cuisiner Parce que l'autre elle est tellement petite Que elle serait remplie au bout de 5 minutes Donc avec tout ce que j'ai ça sert à rien Donc je remets des graines par dessus C'est mon nom préféré j'avoue En plus c'est parfait Je vais le tente de finir Avant que la tarte aux pommes soit prête Comme ça j'enfourne et je fais autre chose à côté Bon pour la tarte aux pommes finalement Elle est pas prête Elle est pas encore sécuite Donc je vais laisser encore un petit peu de temps J'ai mis d'ailleurs du sucre vanillé Je vous montre J'ai mis du sucre vanillé Donc je vais revenir à mes toasts Parce que mon beurre du coup Bah c'est ramolli Donc tout ce que je voulais Et donc bah c'est parti Donc voilà ce que ça donne Le résultat final Donc j'ai tout mélangé Vous voyez les deux toasts Donc voilà Maintenant on va faire la dernière chose Donc il me reste un dernier truc Bon après il reste encore à couper des saucisses Naki Pour faire des Vous savez des saucisses toutes chaudes et tout Je vais déjà les couper Comme ça il me restera juste à les chauffer demain Et du coup là il reste tout le gâteau au chocolat Donc c'est ce que je vais faire actuellement avec vous Donc pour faire le gâteau Il nous faut 200 grammes de chocolat noir 100 grammes de beurre 50 grammes de farine 100 grammes de sucre Donc je vais commencer par couper le chocolat noir On va faire des petits morceaux Donc des morceaux de beurre Ensuite dans un saladier Il faut que j'y ajoute le sucre, les oeufs, la farine Et ensuite je mélange Ensuite avec du beurre Je viens bien en mettre au niveau de mon moule Pour pas que ça accroche en fait pendant le démoulage Voilà donc la pâte est faite Je vais remélanger un petit coup vite fait Et le chocolat est fondu Donc si vous entendez l'extérieur Je suis désolé j'ai ouvert parce qu'il fait super chaud Vous ne pouvez même pas vous rendre compte Donc voilà ce que ça donne Et donc je viens le verser directement Et puis ensuite je viens mélanger le tout Donc après je vais le mettre dans le moule Et donc ensuite je vais le mettre au four à 180 degrés Toujours pendant 20 minutes Après je verrai en fonction de si j'en mets plus Si je mets moins Enfin je verrai Je vais adapter un peu la chose Donc voilà D'ailleurs je vais vous montrer Mais voilà ce que ça donne Au niveau de la deuxième tarte au soleil Jambon fromage Enfin deuxième Non c'est la seule Mais je vais dire c'est la deuxième tarte au soleil Et bien écoutez ma foi Elle est pas non plus dégueulasse Mais voilà ce que ça donne Donc je suis trop content Ça fait plein de petits repas Je sais pas si je vous ai montré la tarte aux pommes Mais la voilà Elle est comme ça Je la trouve un peu blanche au dessus Mais elle est vraiment bien cuite Parce qu'elle est au niveau de la pâte Elle est vraiment bien chouille Enfin bien cuite Donc le gâteau est en train de cuire Moi ce que je vous conseille Quand tout est fini C'est de tout nettoyer Tout ranger Tout faire la vaisselle Comme ça tout est fait Et comme ça vous êtes tranquille après Parce qu'après je vais commencer à du coup Mettre la table J'espère avoir le temps Donc c'est bon le gâteau est sorti Alors là d'apparence Il a l'air un peu beau Mais en fait il est moche C'est pour ça que j'ai mis du sucre glace Pardon par dessus Bon de base je voulais en mettre Mais j'en ai mis plus plus que prévu Parce qu'en fait Regardez Je sais pas si vous allez voir Il est tout tout plein de bosses Et avant il y avait deux grosses boules Là et là Mais je les ai aplaties Pour pas que ça fasse trop Trop bizarre Bon après ça passe C'est mangeable Mais bon visuellement c'est pas très joli Donc voilà tout ce qu'il y a C'est trop bien J'ai fait tout le ménage J'ai fait toute la vaisselle Donc tout est propre Donc je suis très content Voilà Il n'y a plus rien à faire dans la cuisine Et on va s'occuper du coup De la table Donc la table je vais la mettre juste ici Donc je vais enlever mon bureau Et je vais le mettre dans la cuisine A la place de la table Et je vais donc le mettre ici Avec la nouvelle table Et il faut que je pousse Toutes mes lumières Mais je pense que je vais en garder une Pour éclairer quand même le salon Parce qu'il n'est pas hyper bien éclairé Et il faut que j'enlève mon linge Et tout Enfin bref Donc je vais m'occuper de ça maintenant Donc voilà ce que ça donne Voilà Donc ça c'est la table Et les chaises de mes grands-parents Qui m'ont prêté Pour cette soirée Voilà Donc j'ai mis plus cette table ronde Au bout Parce qu'en fait Le passage est beaucoup plus Entre guillemets spacieux Et là comme il y a très peu d'espace Avec mon lit Bah j'ai mis plutôt celle-ci Comme c'est pas en table ronde Vous voyez Enfin sinon il y aurait une chaise là Ça aurait bloqué le passage Enfin voilà Donc c'est mieux que ça soit comme ça du coup J'ai mis mes petites lampes Vous savez du tube juste ici Donc j'en ai mis une ici Pour éclairer Et une à côté de la télé Juste ici Parce que sinon C'est assez sombre Et donc c'est moins convivial Donc j'avais envie De faire quelque chose de convivial Donc voilà J'ai un peu changé un peu tout Enfin voilà J'ai fermé mon rideau de dressing Du coup bah mon lit Est collé près de la salle de bain Mais on peut y accéder C'était ça que je voulais impérativement Avec les deux tables basses Du coup par contre ici Donc c'est parti pour la déco C'est ça que j'avais trop hâte Donc je me suis pris plusieurs choses Donc je me suis pris Une petite nappe On va dire en papier Gris clair Avec un centre de table Gris foncé Et des petites serviettes Je sais pas si je dois rajouter d'autres choses Parce que là c'est pour mettre Les gâteaux apéro Mais ça je me les mettrai A la dernière minute Après il y a les verres Puisqu'on est neuf Donc la 4 Plus 5 Neuf Les petites serviettes Et puis après Bah de toute façon C'est un apéro dînatoire Donc il n'y a pas de couvert à mettre Enfin s'il y a besoin Je donnerai directement Mais voilà Ouais c'est pas mal J'aime beaucoup le rendu Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez Moi je trouve que franchement Pour un petit appart Un petit logement Ça va Ça fait pas non plus trop serré Un petit peu Mais bon écoutez On a pas non plus Un 100m² C'est très très bien en fait C'est ce que j'avais Dans ma tête Donc je suis très content Que ça l'ait Enfin ça s'est réalisé Pour de vrai Parce que des fois Il y a des trucs Que je pense dans ma tête Et en fait ça se fait pas du tout Correctement dans ma tête Donc Enfin par rapport à ce que j'avais pensé Donc là je suis content Je vous retrouve Je vous retrouve On est le jeudi 23 mars Je vais faire un haul de ce que j'ai acheté Donc déjà faut savoir Que samedi là Qui va bientôt arriver Bah pas pour vous Mais pour le vlog on va dire Donc le samedi 25 de mémoire Je suis donc invité Pour l'anniversaire de mon frère Pour ses 18 ans Donc j'ai préparé Bah tous ces cadeaux etc Mais j'ai fait ça hors caméra Parce que c'est juste de l'argent Et là aujourd'hui Je voulais me prendre une petite tenue Pour bien m'habiller Ce que j'avais pas prévu Forcément d'acheter Plein de vêtements Je voulais juste acheter un haut Pour aller avec une chemise etc Et finalement ça s'est fini En Bref En shopping Donc j'ai pris un haut bleu Comme ça Un peu je trompe C'est hyper drôle Voilà en taille M Pareil j'ai pris la même chose en noir Et après la pièce principale Alors ça c'est ma préférée Donc c'est une tenue Qui se présente Comme ceci Je sais pas si vous allez voir Comme ça Avec des trous sur les côtés Et après c'est un pantalon Donc voilà ma tenue du coup Pour l'anniversaire Donc j'ai mis un petit blazer Que j'avais déjà habituellement Plus du coup la tenue Donc je vous montre Sans la veste quand même Ce que ça donne Donc en fait Il y a les petits trous sur les côtés Juste ici Avec des petits boutons là En col V Et les manches Bah il y a pas de manches Voilà Épaules Enfin bras dénudés Du coup finalement Je verrai avec le maquillage de Jorji Et du coup ça sera Soit la tenue avec le blazer Soit avec la chemise Une chemise bleue Celle que vous avez vu précédemment Enfin dans un Riels Où j'avais une chemise bleue Bah je mettrais ça Donc je verrai bien en fait Sur le moment si je mettrais La tenue que j'ai acheté aujourd'hui On se retrouve On est le samedi 25 mars Donc aujourd'hui C'est l'anniversaire de mon frère Je sais plus si je vous l'ai dit Non Si je vous avais dit Que samedi j'allais A l'anniversaire de mon frère Donc c'est le jour J Donc là je suis allé travailler Comme vous pouvez le voir Donc là je vais me changer Parce que du coup là Il est 16h peut-être Donc je pars dans 45 minutes Donc j'ai le temps Franchement je me presse pas du tout Donc je vais faire juste Un petit retouche teint Parce que je pense que ça s'impose Clairement J'ai le teint qui brille J'ai peut-être refait Un tout petit peu mes yeux Mais encore ça passe Franchement C'est vraiment pour titiller la chose Mais sinon c'est pas mal D'ailleurs finalement J'ai opté pour cette tenue J'avais dit que j'hésitais Mais du coup J'ai choisi celle-ci Du coup là Je mettrais juste M'étalement à la dernière minute Parce que sinon Avec les voisins que j'ai en dessous Ils m'ont pété un câble Et je pense que je vais mettre aussi Un collier Parce que je pense que ça ferait Plus joli Mais j'ai essayé hier J'aimais pas Alors je vais retenter Parce que des fois Ça peut changer Voilà pour ce qui est du collier C'est dommage qu'ils donnent pas un peu plus J'aurais bien voulu Mais là je l'ai mis au maximum Donc je suis un peu dégué Bon c'est pas grave Ça va rester comme ça Bon allez c'est bon Ça va être l'heure pour moi De partir Il va être l'heure Bon je suis enfin arrivé Je vais pas vous montrer la rue Parce que C'est chez mes parents J'ai pas envie que vous sachiez Où ils habitent Mais voilà je suis arrivé J'ai trop envie d'aller aux toilettes Donc là je vais courir aux toilettes Comme jamais Bref On se retrouve une éternité Parce que tout simplement Que j'avais complètement oublié De clôturer le vlog Donc je vous fais Une clôture de vlog Alors qu'on est le mois suivant Et que vous allez me voir Dans le prochain vlog Avillé de la même manière Tout simplement Parce qu'on est le mois suivant Que j'ai complètement oublié De clôturer le vlog Comme vous l'avez compris Bref en tout cas Abonnez-vous et likez cette vidéo Si elle vous a plu Et sur ce on se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada